Depuis le début de l'année, vous avez dû remarquer que je m'habille différemment, j'ai remplacé l'immense majorité de mes vêtements par du Patagonia, et je vous explique pourquoi. Patagonia est une entreprise responsable qui propose des vêtements durables. La garantie Ironclad de la marque indique quand même que si un article ne nous donne pas entière satisfaction, eh bien on peut se le faire échanger. Les ateliers de fabrication sont Fairtrade Certified, ce qui veut dire que les employés sont traités avec respect et qu'ils reçoivent un vrai salaire. Au-delà de tout ça, j'ai pas peur de vous dire que les vêtements Patagonia que j'ai sur moi, que j'ai acheté sont les meilleurs vêtements que j'ai jamais acheté réellement. Et pour faire simple, c'est pour ça que vous les voyez dans toutes les vidéos. La marque Patagonia m'a toujours fasciné. Je savais que leur produit était réputé pour être plus fiable, plus durable, plus respectueux de l'environnement, mais j'ignorais à quel point. Et puis Yvon Chouinard, le fondateur de l'entreprise Patagonia, a écrit une lettre dans laquelle il indique que l'entreprise est là pour soutenir la planète, pour protéger la planète. La Terre est notre unique actionnaire. Je vous mets le lien vers cette lettre dans la description de cette vidéo, elle est super importante. Cette lettre, elle est courte, mais je vous invite fortement à la lire. Depuis cette période-là, mon intérêt pour la marque Patagonia n'a fait que grandir jusqu'à passer à l'acte, entre guillemets, en fin d'année dernière. Passer à l'acte, ça veut dire acheter mes premières fringues Patagonia. Mais acheter mes premières fringues avec conviction, pas juste acheter une fringue parce qu'elle est jolie, etc. Acheter une fringue parce que c'est Patagonia et pour tout ce que Patagonia représente. À ce sujet, la page qui présente l'historique de la marque, l'histoire de la marque, est super bien faite. Et celle-là aussi, je vous encourage à la regarder. Cette folie pour Patagonia a débuté lors de notre voyage à Los Angeles. C'est tout de suite beaucoup plus classe quand on dit ça. La raison, elle est très simple. À côté de l'Apple Store de Santa Monica, il y a un Starbucks. Et en face de ce Starbucks, il y a le Shop Patagonia de Santa Monica. Donc la balade du matin, c'était « Coucou l'Apple Store, ah t'as un café » et « Ah t'as Patagonia, on n'en a pas chez nous ». Donc on est allé se balader dans la boutique Patagonia et c'est vraiment une expérience en fait. C'est la première fois que j'appréciais faire du « shopping » parce que réellement je déteste ça, c'est pour ça que j'achète l'immense majorité de mes produits en ligne. C'est une expérience pédagogique. Patagonia met en avant tous les efforts qu'ils font sur chaque produit, tous les efforts qu'ils font localement également, et tous les efforts qu'ils font à l'échelle de l'entreprise et donc du monde. Ça donne vraiment cette sensation d'être dans un musée et de découvrir un petit peu ce qui se passe d'un point de vue écologie dans le cas présent. Et puis il y a eu le moment décisif où je demande à un vendeur s'ils ont le même t-shirt que celui que j'ai sur moi en laine mérinos parce que je l'apprécie vachement même si Boulos il est juste super pratique. Je me rends compte maintenant qu'en fait ce n'est pas les premières fringues que j'achetais Patagonia. Et là le gars me dit « Mais en fait si le produit vous convient pas, on peut prendre soin de vous, we can take care of you » en anglais ça marche mieux. On peut juste récupérer le produit, le recycler et on vous fait soit un avoir, soit un échange, soit juste on vous rembourse en fait. Et moi dans ma tête c'est mind blown parce que j'ai acheté ce truc il y a plus d'un an, je viens de le dire au vendeur, je l'ai acheté il y a plus d'un an. Et dans sa tête à lui c'est absolument pas un problème, t'as acheté du matos Patagonia, il te convient pas pour une raison x ou y, ok aucun problème on s'occupe de tout. Et donc là encore une fois, la petite explosion parce que t'es en train de me dire que si j'ai acheté une fringue et qu'elle ne me convient pas avec des guillemets parce qu'il n'y a rien de plus subjectif que ça, même après le délai légal de 15 jours en France, et bien je peux te la ramener et tu fais ce qu'il faut avec. Et donc ça, ça fait partie de la garantie absolue Patagonia, c'est ce qu'ils appellent la garantie Ironclad. Et la phrase de présentation elle est super importante, je vais vous la lire. « Si vous n'êtes pas satisfait au moment de la réception ou si l'un de nos produits ne vous donne pas entière satisfaction, rapportez-le au magasin où vous l'avez acheté ou renvoyez-le à Patagonia pour toute réparation, remplacement ou remboursement. Si l'un de nos produits ne vous donne pas entière satisfaction, aussi simplement que ça et c'est juste délirant. Et alors dans cette vidéo on essaye beaucoup de choses, donc on va tenter une nouvelle chose ici, c'est le moment que moi je choisis pour vous faire une publicité pour moi, en fait, pour mon contenu. Et pour vous rappeler que chez AIC, la marque de sacs à dos que j'utilise au quotidien, vous avez toujours 15% de remise sur leurs produits. Si c'est une précommande vous avez 20%. Le code pour les 15% c'est LOCAN15, simplement. Pourquoi est-ce que je vous parle d'AIC ? Parce que c'est une marque française qui comme Patagonia fait super attention à comment ils produisent leurs sacs, à comment ils les acheminent en France pour ensuite les vendre. Tout est amené par conteneur et jamais par avion. Tout est produit avec des matériaux qui n'existaient pas et que AIC a développé spécifiquement pour être plus respectueux que ce que peut proposer The North Face par exemple avec leur sac à dos de feuille. L'appareil dans la description vous retrouvez un lien vers tous mes tests. Et vous avez encore une fois 15% de remise sur tout le matos que vous achetez chez AIC avec le code LOCAN15. Et sur les précommandes avec le code LOCANXTRA5, vous bénéficiez de 20% extra 5 par rapport au 15. Et donc de retour en France, après avoir été super hypé par mon expérience en Santa Monica, et bien fin décembre, pour un peu avant Noël, j'achète mon premier pantalon patagonien. Et le pantalon, pour moi, avec les sous-vêtements, c'est le plus gros consommable textile. C'est un truc qui me rend taré parce que comme je suis quand même assez athlétique et j'ai quand même des bons jambons, j'ai littéralement tous les 6 mois des trous qui se font soit dans mes caleçons, soit dans mes pantalons. Et ça me révulte en fait de devoir avoir ce côté consommable, jetable avec des vêtements. Parce que périodiquement, en plus de pas toujours trouver des vêtements qui sont à la taille, entre guillemets, qui me vont bien, et bien en plus de ça, il faut que je les renouvelle régulièrement parce que juste ils s'ouvrent et ils sont pas assez durables. Donc dans ma tête, je me dis, mais attends, mais Patagonia propose des produits que je peux dans tous les cas renvoyer si jamais je suis pas satisfait, avec une garantie Ironclad, encore une fois. Donc là on est même plus dans le je suis pas satisfait, s'il y a un trou, il n'y a pas de sujet en fait. Et donc ça fait combo parce qu'une marque qui propose ce type de garantie, ce type d'assurance entre guillemets sur ses produits, elle est obligée de faire des produits plus durables parce que sinon elle passe son temps à les échanger gratuitement et elle perd de l'argent. Et le deuxième sujet, c'est aussi que je me dis, j'aurais pas à changer tous les 4 matins de pantalons si les Patagonia me vont bien, même s'il faut que je le remplace tous les 6 mois, je sais que le pantalon Patagonia me va bien. Et moi je suis assez minimaliste en fait sur les fringues, j'ai un petit côté Steve Jobs à être habillé toujours pareil ou presque, c'est que si ça me va bien, j'ai aucune raison d'aller faire du shopping encore une fois comme je vous disais précédemment. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'appétence pour moi avec le fait de faire du shopping, c'est une nécessité de s'habiller et ça s'arrête à peu près là. Bon long story short là-dessus, les vêtements Patagonia que j'ai reçus sont les vêtements de la meilleure des qualités que j'ai jamais eu. Le pantalon que j'ai sur moi là, le tissage est super fin, le tissage est super qualitatif. Il y a des empiècements aux endroits qui sont compliqués parce que la marque fait tout simplement du reverse engineering quand ils ont des problèmes avec leurs produits pour ne pas avoir continuellement à les renouveler. Et ici c'est super cool d'avoir une marque qui se remet en question régulièrement, mais genre vraiment très régulièrement, puisqu'encore une fois je vous reparle de mon t-shirt en laine Merinos qui a été retiré de la vente parce qu'il boulochait trop. Et c'est un truc qui venait de sortir que Patagonia a retiré pour modifier puis remettre sur le marché. Et donc là avec Patagonia, j'ai testé tous leurs produits. J'ai commencé par le pantalon, puis j'ai pris un boxer, encore une fois c'est là qu'il y a des trous, puis des chaussettes, un t-shirt, on a commandé une doudoune, puis deux doudounes, un t-shirt, d'autres t-shirts, une veste, une autre veste. Et c'est ce qui nous amène au problème d'aujourd'hui. Parce que si j'avais prévu de renouveler mes vêtements par du Patagonia durant l'année 2024, ça faisait partie de mes bonnes résolutions que j'ai partagées avec le Discord, le forum privé sur lequel je fais une vidéo dédiée chaque semaine pour répondre aux questions, et bien encore une fois c'était sur l'année 2024, pas début février. Parce que là, début février, j'ai réellement remplacé l'immense majorité des vêtements que j'utilise au quotidien. J'ai trois pantalons, deux pantalons Traveler Pants qui sont incroyables, un pantalon habillé qui est le premier pantalon que j'avais commandé, j'ai trois, quatre t-shirts en capilène, donc un tissu très léger, j'ai deux t-shirts en coton manche courte, un t-shirt en coton manche longue, une veste, celle que vous voyez dans l'immense majorité des vidéos, une veste qui s'appelle le Better Sweater. J'ai également cette veste ici, qui est une petite veste toute légère, un coupe-vent en réalité, version minimaliste, et la fameuse triolet jacket de Patagonia, qui est faite avec du Gore-Tex respectueux de l'environnement. Et ça c'est un autre sujet en fait, c'est que Patagonia a des standards tellement élevés que si celle-là elle est faite avec leur propre technologie de membrane, c'est du H2NO, en réalité Gore-Tex fait des trucs avec du téflon dessus, donc c'est très mauvais pour la planète, mais Patagonia a tiré Gore-Tex pour qu'ils proposent du Gore-Tex, sans toutes ces textures nocives en fait. Et on a aujourd'hui du e-Gore-Tex. Et pareil, et quand on regarde les tests sur ces trucs-là, c'est du matos que les mecs peuvent avoir 5-10 ans sans aucun problème, sans avoir eu à les rafraîchir. Moi je suis bluffé par la qualité des produits, et par les retours et l'enthousiasme des personnes qui les ont depuis des années. Les plus anciens parmi vous se souviendront peut-être de mes expériences avec du matos millé, des vestes à 300 balles en Gore-Tex avec de la céramique, etc. sur le dessus, vous écrivez à millé pour leur demander un remplacement, ou leur dire que la fermeture marche plus, j'ai des trous, mes coutures elles ont sautées, les mecs s'en foutent, renvoyez-nous le produit, et puis on verra, on l'expertisera, et peut-être on vous remboursera ou on le remplacera. Peut-être, non, ça ne marche pas en fait. Voilà pourquoi vous me voyez régulièrement habillé de la même manière dans mes vidéos. Mon hygiène est impeccable, mais il n'y a pas de raison particulière de laver un pantalon ou de laver une veste qu'on n'a mis qu'une fois, qu'une journée. La conclusion de cette vidéo, c'est que je ne peux que vous recommander d'investir dans du matos patagonien. Acheter moins, mais mieux, revient souvent moins cher, parce qu'on renouvelle moins souvent, tout en utilisant davantage. Si c'est de meilleure qualité, vous allez avoir tendance à l'utiliser davantage. Alors bien entendu, il y a aussi le confort des produits. Si vous achetez des produits durables, mais qui sont en carton, et qui vous grattent à chaque fois que vous les mettez, aucun intérêt, aucune envie de faire ça. Mais en fait, les fringues patas, c'est ça. C'est des vêtements qui sont confortables, qui sont bien pensés, qui sont durables, qui sont éthiquement au top, et qui, l'immense majorité du temps, intègrent des petites prouesses technologiques dans le milieu du textile et qui sont très appréciables. En trois mots, je suis fan. Mais ça, je pense que vous l'aviez compris, et il me reste juste à vous souhaiter une excellente fin de journée à la fin de cette vidéo, et à vous recommander d'aller faire un petit tour sur le site de Patagonia pour juste vous documenter et pas me croire sur parole. Regardez un petit peu tout ce qu'ils font. Vous avez les liens dans la description des trucs qui sont intéressants. La Terre est notre unique actionnaire et l'histoire de Patagonia. Lisez au moins ces deux trucs, et ensuite, normalement, vous serez hooked, et ça finira comme moi. Des gros bisous, et à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada